Il y a aussi une recommandation très importante pour dire que le protocole CIRGR et tout ce protocole prévoit ce qu'on dit « pacte de non-agression et de défense mutuelle ». Ça a été signé depuis 2006. Si on appliquait ce pacte depuis 2006, on n'aurait pas connu tout ça. Mais on n'applique pas ce pacte. Et le message qui a été transmis par votre société civile a été reçu 5 sur 5. Votre société civile a dit « Si vraiment les pays signataires ne respectent pas le pacte, si les pays signataires ne respectent pas l'accord cadre, alors à quoi ça sert de garder, de rester dans une famille ? » Tous les autres frères tapent sur un des enfants, les parents observent, les autres frères qui tapent trouvent un plaisir à les taper, autant que ces garçons se retirent de cette famille. Donc, votre société lui a dit « Dans ces conditions, nous allons demander que la RDC, si vous ne le respectez pas, nous allons demander que la RDC quitte la CIRGR, quitte la CIRGR, et nous allons demander même qu'on construise un mur entre le Rwanda et l'Ouganda avec des points d'effaçage bien contrôlés. Et même s'il faut que nous puissions cotiser 5 dollars, 5 dollars par famille malgré notre pauvreté, nous allons cotiser parce que ça va nous rapporter la paix, la cuillitude et tout ça. Ce message a été reçu 5 sur 5. Et les autres ont dit « Nous avons compris votre cuillitude, mais sachez que nous voulons tout d'abord, comme on tentait, de reconstruire le pont au lieu de construire le mur. » Et si vraiment ça ne va pas, et nous croyons que ça ira, c'est alors que vous pouvez arriver à ces extrêmes. Voilà, donc, c'est à ce terme que se résume l'ensemble de ce que nous avons fait. Parce que vous avez parlé de date, le président du Rwanda avait déclaré, à partir du 30 décembre, les œufs de l'air qui seront retrouvés ici au Congo ne seront plus prises comme s'ils étaient venus du Rwanda. Mais quelle serait leur statut en ce moment-là ? C'est-à-dire que nous avons demandé que le Congo puisse vivre en paix avec lui-même, les voisins en paix avec eux-mêmes. Dans ces conditions, tous les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, il faut qu'ils reviennent. Tous les réfugiés rwandais qui sont ici, il faut qu'ils repartent. Et à ce titre, je crois qu'il y a un processus qui est en cours. Un processus avec les points de rassemblement, avec les centres de transit, des gens qu'on rafritait au Rwanda. Et si cette clause tombait, les gens qui sont dans ce processus, qu'est-ce que nous allons faire ? Je crois que le Congo n'acceptera pas cette clause. C'est ce qu'on appelle clause de cessation des statuts de réfugiés. C'est inacceptable pour le Congo. Même votre gouverneur l'a évoqué. C'est inacceptable. Parce qu'on ne peut pas faire des apatrines. On ne peut pas accepter. Monsieur le coordonnateur, parlant de recommandations, au cas où un État ne s'acquitte pas, ne respecte pas des engagements, est-ce que vous avez parlé des sanctions prévues ou simplement tenir la bonne foi à deux États ? C'est dit que nous sommes dans le domaine, effectivement, des relations politiques, diplomatiques et internationales. Les engagements sont signés. La mise en œuvre, souvent, dépend de bonne foi, des États qui sont en place. Et ça dépend aussi des garants qui ont été mis en place. Ça dépend aussi des efforts que les pays victimes sont en train de fournir pour s'affirmer. Et c'est ce qu'ils appellent le combat diplomatique et la lutte d'influence. C'est là qu'ils demandent la mobilisation de tout le monde. Et nous étions contents de sentir que votre société civile, les forces vives de la province, sont dynamiques, s'impliquent, comprennent ce qui se passe, comprennent les enjeux, ne se laissent pas manipuler et ne participent pas à la destruction de leur propre pays par des gens mal intentionnés mais qui les manipulent pour détruire les pays. Nous avons compris aussi qu'il y a, quand on parle des groupes armés, il ne faut pas prendre ça globalement comme ça. Il y a des groupes armés réellement étrangers avec intention de détruire la RDC. Mais il y a des groupes armés qui sont là, on dit maï maï, mais affiliés à ces groupes étrangers avec intention de faire la même chose que détruire la RDC. Mais il y a aussi des groupes qu'on appelle groupes armés, mais affiliés aux communautés locales, chaque communauté, pour défendre la communauté par rapport à ces groupes étrangers qui veulent détruire. Donc si vous dites groupes armés en général, il faut taper des dents, non. Donc tout ça, la compréhension, l'écrélage, tout cela a permis à ce que les hauts représentants qu'il y a 80 groupes armés, wow, c'est une situation... Non, quand on analyse avec ça, c'est que ces groupes armés locaux, affiliés aux communautés locales, pour les défendre, ce sont des gens qui sont disposés à ce que la paix revienne pour que leur communauté soit sécurisée et qui vivent en paix entre communautés dans ce Congo, qui sont toujours vécu ensemble.